Musique Alors, je suis chargée de projet au Pôle Innovation de l'Amazonas et aujourd'hui je vais vous parler de nos tensioactifs. Dans une précédente vidéo, on avait défini ce qu'était un tensioactif et aujourd'hui on se concentre sur les tensioactifs qu'on utilise dans nos produits et en particulier ceux dans nos shampoings. Donc d'une part, on utilise le sodium cocoïl iséthionate et d'autre part, le coco glucoside. Donc on a deux tensioactifs dans nos produits. Musique Un shampoing sans tensioactif, c'est un savon. Et un savon, c'est un pH basique. Or, le cuir chevelu a un pH acide, donc c'est à proscrire. On pourrait utiliser un seul tensioactif. Le problème, c'est que ça a un pouvoir moussant et un pouvoir nettoyant assez faible et le plaisir d'utilisation ne serait pas très bon non plus. C'est pourquoi on a choisi d'utiliser deux tensioactifs, un primaire et un secondaire. Musique Le tensioactif primaire, c'est le sodium cocoïl iséthionate ou SCI. Et si vous vous rappelez, le SCI est un tensioactif anionique. C'est le plus pertinent pour avoir un bon pouvoir moussant et un bon pouvoir nettoyant. Donc il y a également le coco glucoside, donc le cotensioactif ou tensioactif secondaire. Ce tensioactif va nous permettre de diminuer la quantité de SCI dans la formulation. Il va permettre d'augmenter le pouvoir moussant. Il va également diminuer l'effet détergent du SCI. C'est un tensioactif qui est non ionique, qui est tout à fait pertinent pour l'usage fréquent, en usage fréquent. Et c'est également un tensioactif très doux pour le cuir chevelu. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux tensioactifs sont dérivés d'huile végétale. C'est une très bonne question. En fait, tout est une question de compromis entre nos valeurs, les contraintes qu'on s'impose, mais également la réalité de ce qui est disponible en termes d'ingrédients pour les cosmétiques solides. Tout d'abord, il faut comprendre que le SCI est un tensioactif non sulfaté. Et ça, c'est capital pour nous. Nous tenions à éviter l'usage de tensioactifs sulfatés dans nos produits parce que ces tensioactifs ont un potentiel irritant plus important et également un très fort impact environnemental. D'ailleurs, c'est pour cela que Cosme Bio, l'association des cosmétiques bio en France, recommande l'arrêt des tensioactifs sulfatés dans les 4 ans. Ensuite, c'était le seul ingrédient qui répondait à tous nos critères. A savoir, un tensioactif qui soit formulable en cosmétiques solides, ce qui est loin d'être le cas de tous les tensioactifs, un tensioactif doux, un tensioactif avec un très bon pouvoir moussant, et ça, c'est très important car on a vocation à démocratiser l'usage des solides dans la salle de bain, et un tensioactif qui soit issu du végétal et facilement biodégradable. Alors aujourd'hui, le SCI, il est critiqué pour sa méthode de production qui peut mettre en jeu des produits considérés comme dangereux, comme l'oxyde d'éthylène. Et ce type, en fait, de produit est également utilisé dans la production de SLMI, ou sodium lauroïlméthylizéthionate. Et c'est pour ça que ces deux tensioactifs, SCI et SLMI, ne sont pas approuvés par le référentiel Cosmos aujourd'hui. Néanmoins, nos fournisseurs nous ont donné l'assurance que ces produits sont manipulés avec la plus grande précaution pour les travailleurs, pour l'environnement, que les déchets aient été traités dans les filières spécifiques, et que l'oxyde d'éthylène n'était présent qu'à l'état de trace inférieure à 1 ppm dans le SCI qu'ils nous fournissent. C'est parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas d'alternative approuvée par le référentiel Cosmos, et répondons à tous les critères que je viens de vous décrire, que nous avons pris le problème à bras-le-corps. Nous allons lancer notre propre sujet de recherche pour développer un tensioactif bio, approuvé par le référentiel Cosmos, avec un faible impact environnemental, et répondant à tous les critères positifs du SCI. Pour cela, une thèse va débuter au courant de cette année, et je vous invite à rester à l'écoute pour suivre cette nouvelle aventure. Je vous dis à très bientôt, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada